A l'occasion de la journée internationale de la femme, des femmes entrepreneurs ont mis l'accent arabe sur l'innovation managériale comme un moyen pour concilier bien-être et performance au sein de l'entreprise. Un certain nombre d'études, de constats ont montré que la parité au sein de l'entreprise était un facteur de profitabilité, un facteur d'efficacité et nous avons eu la chance d'avoir des femmes chefs d'entreprise, des hommes chefs d'entreprise qui ont témoigné en ce sens. La France et le Maroc sont convaincus de cela, il faut briser le plateau vert qui existe dans nos sociétés, que ce soit en France ou au Maroc, pour arriver à davantage de parité, davantage d'égalité, d'égalité de position, d'égalité de salaire, d'égalité de responsabilité. Lors de cette rencontre organisée par l'ambassade de France au Maroc et les femmes conseillères du commerce extérieur de la France, ces femmes ont souligné la nécessité de renforcer la confiance et de valoriser l'intelligence collective, l'engagement, le bien-être, la collaboration et la créativité au sein des entreprises et des établissements. Dans les neuf dernières années, les sujets étaient plus tournés vers des problématiques liées à la femme dans le milieu de l'entreprise. Cette année, nous avons voulu un petit peu élargir le sujet et aussi drainer davantage d'hommes à cette rencontre et donc nous sommes orientés vers un sujet plus large qui est les innovations managérielles vers plus d'inclusion. Donc nous avons eu l'occasion d'avoir trois invités, trois dirigeants de trois différentes entreprises qui nous ont parlé des différentes innovations managériales qu'ils mènent pour arriver à plus d'inclusion. Quand on dit inclusion, inclusion pour aller vers plus de mixité, de diversité, pour aller vers davantage de bien-être et d'épanouissement au travail, pour aller vers davantage d'intelligence collaborative, d'intelligence collective. Placée sous le thème innovation managériale vers plus d'inclusion, cette rencontre a pour but de réunir des femmes chefs d'entreprise et cadre dirigeant, aussi bien française que marocaine, pour débattre de thématiques relatives à l'entrepreneuriat féminin et tenter de déboucher sur des propositions concrètes dont chacun peut s'inspirer au sein de sa propre structure.